Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très spéciale, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle série Soleil et Lune 6, Lumière Interdite en français. On a 10 boosters à ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo et ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous ouvrir cette nouvelle extension. Ça fait un petit moment maintenant que j'attendais cette série avec impatience et aujourd'hui du coup on va découvrir cette nouvelle collection avec 10 boosters. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous et c'est assez exceptionnel, je vous fais gagner, alors c'est vrai que c'est très zoomé, voilà je vous fais gagner les deux decks de Soleil et Lune 6. Donc les decks avec Noix de Coco, Dalola et Lugarok et ces deux decks, j'ai deux paires de decks à vous faire gagner, donc moi j'ai les miens et en plus de ça j'ai deux paires de decks à vous faire gagner. Donc voilà, pour ça il va falloir liker la vidéo, bien entendu il faut être abonné à la chaîne YouTube et ensuite tout se passera sur Twitter, donc je vais faire un post de cette vidéo sur Twitter et il faudra retweeter le post. Donc voilà, je suis juste trop 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 contente de pouvoir vous faire gagner deux paires de ces decks et j'espère que les gagnants seront contents et que j'allais dire que vous aurez de la chance, mais les decks on sait toujours ce qu'on a à l'intérieur, donc c'est pas tellement une histoire de chance, mais il y a quand même des cartes, un jeton et tout ça qui sont plutôt sympathiques. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'ouvre ces deux decks dans une prochaine vidéo. Du coup c'est parti, je mets les petits decks sur le côté et il nous reste ces boosters là, franchement ils sont magnifiques, donc voilà les 10 petits boosters. Donc au niveau des illustrations, je vais peut-être pas gérer de où, bon là on a un Finobi bien sûr, ensuite on a Zygarde en forme parfaite, ensuite, alors lui je ne sais pas, voilà malheureusement je pourrais pas vous dire, donc si on l'a en carte je pourrais vous en parler, mais sinon non. Et pour finir là il s'agit du coup d'une nécrozma, je sais plus, je sais que c'est celui que j'ai combattu avec Enti qui était extrêmement fort, donc c'est un Pokémon ultra badass, donc on verra bien pareil si on l'a en carte, mais du coup c'est parti pour cette ouverture, allez on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Cette petite vidéo, je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner des decks et vous faire une ouverture en avant-première car la série sort dans quelques jours, je crois qu'elle sort vendredi si je ne dis pas de bêtises. Allez c'est parti, on découvre tout de suite les cartes, on commence avec un petit recabot. Gricknot, Flabébé, super mignon, il y a Illumis je crois, Cabriolaine, Grenousse, d'accord, on a pas mal d'illustrations assez basiques de Kensum, Kensugimori, ensuite type acier, Colimucus, très mignon, Clem, d'accord, toujours à Illumis, Chevroum, ok, en reverse, oh très sympa, du coup une reverse, une holo reverse, il me semble que c'est une carte holographique celle-là, il y a écrit ultra chimère juste là, quand c'est une chimère, d'accord, très sympa, donc en holo reverse, et nous avons pour commencer, oh très jolie la carte, un petit assature d'Alola, j'aime bien le petit panneau juste à côté, très original, alors on n'a pas regardé des détails assez importants, c'est-à-dire le logo qui ressemble à ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que ce logo vous inspire, et il y a 131 cartes dans cette série, ok, très sympa. Allez, on est reparti avec le deuxième booster de Amphinobi, on a pas mal de boosters Amphinobi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, et du coup nous avons un petit Fennec, Cepiatope, Pandespiègle, super mignon, Araquois, très joli, ah bah c'est celui qui a illustré cet Araquois, très sympa, ok, donc je le mets de côté pour ma collection d'illustrations de celui, Fennec, une énergie, oh, de type combat, Igolta, Floette, super chou, Fossil Inconnu, très bien, Misty Grix en Rare River, je pense pas que ça soit une holo, je vais la mettre là, je pense pas que ça soit une holo, je pense que c'est une rare, elle a pas une tête, elle est holographique, et nous avons un gant blast en rare, très sympa, ok, très bien, donc on est clairement sur du XY, à fond, et ça rappelle plein de souvenirs, comme dans la série japonaise au final, c'est ce que je vous avais déjà dit lors de la série japonaise, hop, mais il n'y a pas les dragons, dont j'ai ouvert le display il y a quelques jours maintenant, on se demandait si ça allait être ajouté à Soleil et Lune 6, à Soleil et Lune 6, apparemment non, donc je pense qu'il y aura peut-être une autre série, ou que ce sera dans Soleil et Lune 7, c'est possible, Cabriolaine, Sonistrel, très jolie illustration, Sepiatope, Fennec, Rocabo, une énergie feu, Brutalibré, d'accord, Vémini, ok, un peu commune, une petite chimère comme ça, un peu commune, d'accord, pourquoi pas, Ultra Dimension, très originale, très jolie carte, Exagide en rare reverse, peut-être que c'est même une holo reverse, je dirais, très jolie, et nous avons un Prismillon en rare, ok, assez basique, le petit Prismillon, très mignon, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'XY, qui est en fait une version que j'ai particulièrement aimé, je crois que maintenant c'est peut-être ma version préférée, ça me, ouais, ça me rappelle vraiment plein de souvenirs, et je vous rappelle que j'ai kiffé jouer à XY, Rocabo, Mucuscule, Flingoust, très sympa, encore une fois avec la tour de Lumis, Monorpal, Galvaran, super, une énergie Eau, Igolta, Excavaren, très bien, Dimoclès en peu commune, encore, Coiffarel, cette fois-ci en commune reverse, voilà, devant les petits jardins, très sympa, et nous avons un Pangoléon, ok, rien à voir, on part sur du diamant et perle, du coup, en rare, ça marche, par contre, on n'a que des rares pour le moment, les gars, on attend avec impatience à autre chose qu'une rare, là, parce qu'on n'a que des rares, allez, on passe à ce booster-là, là, on a fait les 4 boosters en Finobi, maintenant, on veut autre chose, donc peut-être que le booster Zygarde, qui est le seul, d'ailleurs, va nous porter chance, et d'ailleurs, il devrait y avoir pas mal d'ouvertures pour cette série, si ça vous intéresse, je vais avoir des displays, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, si vous voulez plus une ouverture de display, une ouverture, les ouvertures VS, voilà, dites-moi ça en commentaire, Magneti, Osley, très sympa, Sapero, Blitzy, Lépidonyre, une énergie fée, Tyrannidur, cette illustration est vraiment magnifique, Pérégrin, un croix à porale, super sympa aussi, Sapero en reverse, en commune reverse, et nous avons, ah, le Angloutyron qu'on a eu tout à l'heure en reverse, on a cette fois-ci en holographique, donc comme vous pouvez le voir, c'était bien une holographique, très jolie, très sympa, Valet du tyran, ah, la première holo de la série, super sympa, allez, il nous reste encore quelques boosters, on espère avoir au moins une ultra, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et nous avons, Flabébé, et Lionceau, Osley, Lépidonyre, deuxième illustration, peut-être qu'on n'en a eu qu'une en fait, Blitzy, une énergie acier, Tarambule, Amagara, j'adore ce Pokémon, très joli, Ultra Commando, donc une nouvelle carte, bien sûr, d'Ultra Soleil, Ultra Lune, super joli, Osatuaire en reverse, cool, en rare reverse, ça a été très joli, donc je suis contente de l'avoir en reverse, et Florgesse en rare, il y a beaucoup de rares quand même dans cette série, j'ai l'impression qu'on a toutes les rares, là, c'est bon, Florgesse, très joli, Florgesse qui a un Pokémon assez badass, je crois qu'il est assez fort, mais par contre, il a une mauvaise défense, hop, allez, encore un nouveau booster, on y croit, nous avons un Coiffarel, Mucuscule, Araquois, Fenech, Pandespiègle, une énergie électrique, Zygarde en forme chien, donc 10%, très jolie illustration d'ailleurs, la carte d'excavation de fossiles, on avait déjà eu dans le passé une carte comme ça, la énergie unitaire, combat, obscur et fée, très jolie carte, en reverse, elle doit être très jolie à avoir, Blitzy, en commune reverse, et oh, Câblifère, en rare, très jolie illustration, donc c'est une rare, c'est pas une Nolo, elle aurait bien rendu un Nolo par contre, je pense, mais elle est très très sympa, j'aime beaucoup l'illustration, ça fait très vivant en fait, comme carte, elle est super jolie, magnifique, ok d'accord, très bien, il nous reste 3 boosters, les 3 boosters avec, avec le Nécrozma ultra chelou, je vous jure les gars, c'est, ça devient ouf leur Pokémon en ce moment, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et nous avons Araqua, Fennec, Galvarin, Flabébé, donc là on commence à les avoir vus, Opermine on n'avait pas encore vu, énergie, feuille, feuille, plante, Ah c'est quoi ça ? Enneporter, d'accord, ok, Croix Porral, Colimucus, Vémini cette fois-ci, un peu comme une reverse, très stylé de l'avoir en reverse, et nous avons un Motisma en rare, d'accord, pourquoi pas, le Motisma en forme normale, en rare, ok, je pense qu'il doit y avoir un truc à jouer avec les Motisma à mon avis, avec les différentes formes peut-être, je ne sais pas, allez 2 Boosters, 2 Boosters, est-ce qu'on va avoir une bonne ouverture ou pas, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir, nous avons Rocabo, Venalgue, Élyonso, Cradopo, Grenousse, une énergie obscure, Colimucus, Magneton, Clem, en reverse ultra commando, et nous avons Torterra, Torterra en rare, toujours pas d'ultra rare, et il nous reste un Booster, ça commence à devenir chaud, Torterra, très joli, ça n'empêche que Torterra est très sympa, donc on a les, on a de la 6ème G, et on a en fait les starters, de 4ème G, 1, 2, 3, 4, 1, 2, le dernier Booster, déjà le dernier, nous avons Sonistrel, Magneti, Venalgue, Coiffarelle, Élyonso, Énergie Plante, Énergie Unitaire, Amagara, Brutalibré, Oh ! On a quand même une ultra prisme qui tombe à la fin, ça fait plaisir, parce que là, on était un peu dans le mal quand même, bon, c'est pas ouf, je suis sincère avec vous, mais c'est mieux que rien, franchement, ça sauve un peu les meubles, parce que là, on n'avait pas une seule ultra rare, et derrière, Oh ! D'accord, c'est super what the fuck ça par contre, la rare, c'est une dresseur, cercle chimérique, c'est trop bizarre, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu des dresseurs en rare, what ? Je trouve ça trop chelou ! Ok, ça rappelle des souvenirs, parce qu'en fait, à l'époque, mais c'était, il y a très très longtemps, c'était au tout début des cartes Pokémon, on avait des dresseurs en rare, mais du coup, cette carte, peut-être qu'elle doit être très intéressante à jouer, et ils l'ont mis en rare, pour qu'elle soit beaucoup plus difficile à trouver, elle sera beaucoup plus cotée, donc c'est pas forcément ouf pour les joueurs, mais du coup, ça fait la rareté de la carte, et les gens qui pourront la jouer, si elle est bien, ce sera probablement pas mal. Donc, on revient sur cette carte-là, qui est Prisme étoile, voilà, il l'appelle Prisme étoile, je sais pas pourquoi je l'appelle Ultra Prisme, oui, parce que la série s'appelait comme ça, dans laquelle ils les ont mis, mais en tout cas, elle est très belle, elle est magnifique, j'aime beaucoup en fait, parce que le bleu comme ça, avec les bords noirs, ça casse, et c'est très beau, c'est très très beau, ce petit volcanion qui fait plaisir, très sympa. Ok, bon ben voilà, au final, on finit quand même avec une belle carte, pour la fin de cette vidéo, donc pour moi, j'estime que c'est une semi-ultra rare, voilà, c'est plus rare qu'une Holo, mais c'est moins rare qu'une GX, par exemple, donc voilà, en tout cas, j'espère sincèrement, que cette ouverture de booster, Pokémon Soleil et Lune 6 Lumière Interdite, vous a plu, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir, en likant la vidéo à fond, et dites-moi tous vos avis, en commentaire, sur ce que vous voulez, comme prochaine ouverture, les ouvertures VS, ou des ouvertures, de display, des ouvertures, en speed opening, voilà, dites-moi tout ça, sur ce mois, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous, et je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501